Et yes ! C'est bouclé ! Et alors, on a bouclé ou on n'a pas bouclé ? Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je commence cette vidéo face cam, tout simplement parce que j'ai oublié de lancer ma GoPro au décollage de ce vol, ce qui est plutôt dommage, j'ai loupé la grosse première partie du vol. Mais ce n'est pas très grave, on va en profiter pour analyser la trace du vol sur la première partie. Et seconde partie, vous aurez la vidéo avec les images et mon commentaire en live, un petit peu comme mes dernières vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Peut-être que par hasard, ça va être un truc plutôt intéressant et je pourrais le faire perdurer par la suite. Au passage, je reçois pas mal de questions sur depuis combien de temps je vole, avec quel matos, etc. Donc, petit point très rapide, je vole depuis septembre 2021 en autonomie, après avoir passé mon brevet initial. Je vole avec une BGD Magic qu'on peut voir juste derrière, donc une ENA, le tout dans une sellette Gin Verso 3. Donc, c'est un pack qui est plutôt intéressant, je trouve, pour débuter. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis très content. Je peux me permettre de l'emmener de temps en temps en vol rando. Il faut pouvoir accepter d'avoir 10-15 kilos sur le dos. Mais voilà, pour des dénivelés de 1000 mètres environ, ça peut se faire. Et pour des vols, pour débuter en tout cas le vol de distance, comme je le fais là, ça marche plutôt bien. Le tout en toute sérénité et en sécu sous une ENA toute gentille. Donc, voilà où j'en suis. Le vol dont on va parler aujourd'hui, c'est mon 81e vol. Donc, petit à petit, je me rapproche des 100 vols, c'est plutôt cool. Et c'est un vol que j'ai réalisé en compagnie de mon pote Axel, ainsi que de Maître Caribou, qui a la chaîne du même nom d'ailleurs sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, lui, malheureusement, dû à un problème de lunettes, il a dû avorter son vol. Mais je sais que quelques jours plus tard, il a pu boucler le petit tour du lac. Donc, allez zyoter sa chaîne. Je pense qu'il vous prépare une petite vidéo sur le sujet. Il fait plein de vidéos super cool sur des stages cross, etc. Donc, abonnez-vous en masse à sa chaîne. Allez, trêve de blabla, je vous fous dans un coin de l'image, je ne sais pas où. Et on switch sur Sport Track Live. Donc, nous voilà parti pour décoller du Semnose. Il est à peine 15 heures. C'est déjà plutôt bien alimenté au déco. Je vais mettre un bon quart d'heure, 20 minutes à décoller. On peut voir qu'Axel, lui, il a déjà décollé depuis un bon quart d'heure, 20 minutes avant moi. Et donc, je me mets en l'air et très rapidement, j'ai trouvé un super thermique qui va me monter rapidement à 2500 mètres. Et c'est là où je vais lancer ma transition en direction du roc des bœufs qu'on voit juste en face. Donc, on avait deux plans de vol prédéfinis. On s'est dit, première chose, on s'extrait. Deuxième chose, on voit au roc des bœufs. Et là, on avise. On avait deux choix possibles. Soit on va plutôt au nord, direction La Forcla, le lac d'Annecy, pour peut-être boucler un grand tour du lac. Ou alors, plutôt vers le sud, en direction des beaux. Et vous allez voir, vous avez pu voir dans le titre, que finalement, on s'est orienté plutôt sur la deuxième solution. Alors, Axel, lui, il m'a mis quand même pas mal d'avance dans tout ça. On peut voir qu'il a fait un super thermique, là, qui va le monter à quasiment 2800 mètres. Et tout de suite, il se jette en direction du roc des bœufs. Moi, pendant ce temps-là, je continue de monter tranquillement. Et je vais faire un plaf beaucoup plus modeste, un petit 2005. Heureusement, je quitte le thermique au bon moment. Ça va me remonter encore quelques centaines de mètres. J'ai plutôt bien plané sur la première partie de la transition. Mais par contre, je vais raccrocher le roc des bœufs vraiment beaucoup plus bas que lui, à à peine 1700 mètres. Quand Axel, je crois qu'il a rechopé assez facilement à un peu plus de 2000, vraiment bien au-dessus du relief. Il a super bien géré cette transition. Et bon, ça lui a permis de, je pense, être un petit peu plus serein sur le raccroche au roc des bœufs. Donc moi, j'arrive à 1600 mètres. Là, je raccroche juste après la deuxième ligne électrique qui est ici. Et je commence à enrouler un petit thermique qui va me remonter à à peine 2000 mètres. Pour mettre vraiment juste au-dessus du relief. Et ensuite, j'attaque un petit cheminement pour aller vraiment au niveau de la pointe du roc des bœufs. Pendant ce temps-là, lui, Axel, il est satellisé avec un super thermique. Là, il est remonté quasiment à 3000 mètres déjà. Moi, je vais enrouler mon thermique en deux temps. Je remonte un tout petit peu plus au nord. Et là, je vais rechoper un truc aussi stratosphérique, un petit peu comme lui, toujours radin. Qui va me remonter également au-delà de 3000 à quasi 3200 mètres. Alors là, Axel, du coup, il était pas mal reculé au nord, entre guillemets, pour aller en direction des Bouges. Mais c'est pas très grave parce qu'il va planer super bien au-dessus du relief. Et on va partir à quasi la même altitude, grosso modo 3000 mètres. Pour prendre la direction du Margeria, qui va être notre prochaine destination pour tenter le petit tour des Bouges. Bon, on s'entend pas très, très bien à la radio à ce moment-là. Mais on se rend compte, en analysant les traces par la suite, qu'on était vraiment super proches. Donc, c'était vraiment trop bien de pouvoir voler ensemble, entre guillemets, même si on s'est pas beaucoup, beaucoup vu. Et là, on peut voir qu'on va avoir deux stratégies bien différentes à la raccroche du Margeria. On raccroche quasi à la même altitude, à peine, voilà, 1009, 2000 mètres environ. Et lui, tout de suite, il va enrouler un super thermique. Qui va le remonter vraiment bien, bien, bien au-dessus du relief à 2200 mètres, 2003. Et moi, dans le même temps, je vais choisir l'option plutôt cheminement. Qui va m'emmener pas mal plus au sud. Et vous allez voir que cette stratégie, elle va être déterminante pour la suite. Là, quand je passe la barre des 1900 mètres, je vais rentrer un petit peu en mode survie. Et enrouler un premier thermique qui va me remonter un petit peu plus haut à 2000 mètres. Puis, je continue d'avancer pour en enrouler un second qui va me remonter encore un peu plus haut. 2003 de mémoire, voilà, 2003-2004. Et là, il faut savoir qu'il y a un énorme cume au-dessus du Margeria. Donc là, je me dis, il y a peut-être moyen de faire également un super plaf à 2009, peut-être 3000 pour assurer la suite du vol. Malheureusement, je vais me faire quand même pas mal brasser. Et je vais rechoper un troisième petit thermique qui va me remonter, lui, à à peine 2500 mètres. Comme je me fais pas mal brasser, je me dis, bon, je préfère quitter la zone et être plus en sécurité, en tout cas en sérénité. Bon, pendant ce temps-là, Axel, lui, il a déjà fait un bon bout de chemin. On peut voir que sa stratégie, elle est plutôt, je pense, plus maligne que la mienne. Dans le sens où, si on prend vraiment la verticale, lui, il s'est avancé très peu au niveau du Margeria, à peine à la moitié. Il quitte son dernier thermique à à peu près 2005 et tout de suite, paf, il entame la transition. Ce qui est plutôt intelligent, finalement, dans sa stratégie de vol, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un flux de nord-ouest. Donc, au final, il va faire une trace plutôt directe, sans trop se faire contrer. Il va se faire un petit peu contrer par l'ouest, mais le nord ne va pas beaucoup l'embêter. Quant à moi, je suis quasiment au niveau de la pointe du Margeria, donc vachement plus au sud. Donc, finalement, dans ma transition, je vais me faire contrer à la fois par le nord et l'ouest, qui vont me contrer les deux à la fois, même si le vent météo n'était pas super, super, super vénère ce jour-là. Toujours aussi radin. Bon, la première partie de ma transition, elle va se passer plutôt bien. Je vois des petites barbules à ce moment-là, au milieu de la vallée, qui vont d'ailleurs se manifester par un petit thermique qui va me permettre de me retirer à 2004, à peu près, en milieu de vallée. Donc, je me dis, c'est bon, c'est gagné, la transition s'est pliée. Et je passe au niveau de la croix des bargers et du col de la cochette assez facilement pour continuer mon vol. Mais, 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 deuxième partie de la transition, et là, ça va beaucoup moins bien se passer. Je vais me faire, là, voilà, à partir de là, je vais me faire vraiment plomber. Je vais buter dans, je ne sais pas si c'est la brise ou une brise qui remonte, là, au niveau du col, et peut-être additionner au vent météo. Et là, je vais faire un gros, gros caca culotte parce qu'à ce moment-là, il y a un mec qui est en dessous de moi, qui vient de vacher à la croix des bergers. Il est, allez, à 300-400 mètres en dessous de moi, simplement. Et je me dis, mon destin est scellé, je vais faire exactement comme lui. Heureusement, arrivé à peu près à hauteur 1600 mètres, je vais pouvoir raccrocher un petit peu en dynamique. Bon, là, je vais buter, j'avance vraiment, vraiment plus à grand chose, je suis à peut-être 20 à l'heure. Mais bon, au final, en assistant un petit peu, je finis par passer au forceps ce col, alors le col de la clusa ou de la cochette, je ne sais pas exactement. Mais ça finit par reprendre en dynamique de l'autre côté du relief. Là, on est au pied du revoir. Donc, je vais être un petit peu encore en mode survie pendant quelques minutes. On peut voir que je fais un gros point bas à 1400 mètres à peu près. Mais finalement, le dynamique va me sauver et je vais réussir à me refaire en direction du revoir. Pendant ce temps-là, lui, Axel, du coup, il a passé plutôt aisément le col. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans sa scellette, mais bon, au final, il a raccroché, je crois, à 1400 mètres, un petit peu comme moi. Mais très rapidement, il rechope, je pense, du dynamique. Et ensuite, un beau thermique qui va le remonter à 1700-1800 pour entamer son cheminement pour lui en direction de Banj. Donc, c'est à ce moment-là que nos chemins se séparent. On ne le sait pas encore, mais au final, on aura fait toute une partie du vol ensemble. Et donc, moi, j'arrive en direction du revoir. Donc là, c'est une zone que je ne connais pas du tout. Je suis à 25, à peu près 25 bornes de la maison. Mais bon, je me dis, j'ai passé le gros point bloquant. Enfin, pour moi, ce que je considérais comme gros point bloquant, c'est-à-dire le passage des beauges. Ou si je vais chez là-bas, c'était à base de 3 heures de stop pour retrouver la maison. Et donc là, je me dis, je suis ici. Il y a des athéraux officiels un petit peu de partout, entre guillemets. Et surtout, même si je viens à vacher, je suis sur un axe vachement plus passant entre Chambéry et Annecy, qui pourront potentiellement me ramener à la maison plus facilement. En tout cas, me voilà au niveau du revoir. Donc, après un petit bout de soaring dans la forêt où je ne vais faire que du dynamique, là, je vais trouver une grosse bulle qui va me propulser à 1700 mètres, vraiment juste devant le déco du revoir. Donc là, je me dis, je suis au-dessus du relief. Pourquoi pas tenter d'agrandir ce vol qui est déjà plutôt pas mal pour le moment, et aller en direction de la croix du Niveau-Led. C'est à ce moment-là que je me rends compte que ma GoPro ne tourne pas. Donc, je vais la mettre en route, et je vous laisse avec les images de cette fin de vol. Je me prends des belles tatanes, là, quand même, de temps en temps. Ça avance plutôt pas mal en dynamique, mais ouais, c'est assez haché. On va voir ce que ça va donner pour le retour. En tout cas, la croix me tend les bras. Bon là, du coup, une fois au-dessus du relief, je fais le choix de faire du full cheminement. Il est 16 heures passées. Je vole pas super vite avec mon NA en vitesse moyenne, donc on perd pas de temps et on avance. Et allez, la croix du Niveau-Led, magnifique ! Et juste derrière, là-bas, dans la combe, c'est la Via Ferrata Jules Carré. Je vous l'avais faite en vidéo, d'ailleurs, elle a explosé. Un énorme merci à tous ceux qui l'ont vue. Et maintenant, c'est pas le tout, mais c'est qu'il faut rentrer à la maison. Je suis à peu près à 30 bornes du déco. Maintenant, demi-tour. Ah, comment c'est trop beau, en tout cas, le lac du Bourget. Donc ça continue. Maintenant, il faut rallier Banje, puis la Terreau. Bon, après le demi-tour, je vais me détendre un petit peu mentalement. Je me dis que je vais faire que me rapprocher de la maison. Par contre, la masse d'air va être toujours un petit peu turbulente. Petit passage à vitesse réelle pour que vous vous en rendiez compte. Au final, ce sera le seul moment où je vais vraiment me faire brasser pendant ce vol. D'ailleurs, pour les pilotes les plus expérimentés qui passeraient par là, je suis preneur de vos meilleurs conseils de pilotage en commentaire. Bon, le retour de la croix du Niveau-Let, direction le Revard. Je me suis fait bien secouer les chaussettes, là. Heureusement, là, c'est vachement plus doux. Ou pas. Trop bien, il y a un planeur qui est juste en dessous, là. C'est vraiment trop stylé. C'est marrant, c'est un planeur, mais il a quand même une hélice à l'avant. On doit pouvoir la couper pour faire du soaring, comme il est en train de faire, là. Trop beau. Bon, moi, je n'avance pas. Je suis à 18 à l'heure. J'espère qu'une fois passé à l'épaule du Revard, là-bas, j'aurai un peu plus le vent et peut-être la brise aussi de Chambéry sur le côté. Ce qui devrait un peu moins me gêner, je l'espère. Et allez, ça chemine, ça chemine encore une fois. On va toujours à 18 à l'heure, là, ça va un petit peu mieux. J'ai aussi pu reprendre un peu d'altitude. Là, je suis remonté à 1.700, donc ça, c'est cool. Je pense que je bute un peu moins dans la brise. Je pense que la grosse prochaine difficulté, ça va être l'épaule du Revard et après, le passage de Banje, quoi. Et on retrouve les bi-placeurs du soir au niveau du Revard. On profite de cette vue magnifique sur le lac, au soleil couchant. Allez, le Revard, c'est fait. Maintenant, objectif Banje, juste devant. Et j'aperçois l'athéraux, mine de rien, et ma voiture. Donc, on se rapproche de plus en plus. 2h10 de vol pour l'instant. Et déjà, je peux dire que ça sera le plus long vol en termes de distance. Je pense que je n'aurais jamais fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à être performant pour boucler tout ça. Ce que j'aimerais, c'est trouver un thermique dans la zone, là. Comme ça, je ne me tape pas tout le contour à passer par les falaises. J'essaye de raccrocher direct en face. Allez, c'est du petit plus 1, plus 2, mais bon, à cette heure-là, il ne va pas falloir faire le difficile. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est ici, mais je sais qu'il y a des bulles de quiétude pour les rapaces. Donc, à éviter de trop près du relief. Donc là, je pense que je vais tirer plutôt à ma gauche. Je sais que c'est sur les falaises. Je ne sais pas si c'est les premières, celle-ci, ou un peu plus loin. On ne va pas aller les déranger. En tout cas, ça porte bien. Donc, voilà. Ça ne va pas remettre en question mon vol. Et quand bien même, tant pis pour moi. On ne va pas aller les faire chier pour le plaisir. Enfin, pour mon propre plaisir, en tout cas. Allez, on fait la course. Mais il est en train de bien me la mettre. Le pilote qui est à ma gauche, là. Et moi, je suis en train de me faire enterrer, gentiment. Et ça, ce n'est pas cool du tout. Et allez, on fait la course avec son ombre. Elle a quelques longueurs d'avance. Je vais pouvoir la choper. On va y arriver. Ça va boucler, ce cross. Bon, là, au final, j'ai fait 2-3 tours. Mais je monte autant en cheminant qu'en entroulant du thermique. Donc, je préfère avancer. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Mais bon. Je me dis que si je tourne pour pas grand-chose, autant que je m'avance en direction de mon objectif. Par contre, si je trouve un truc à plus 2, bon, là, oui, je vais m'arrêter. Et allez, bon, je pars bas. Mais bon, je me suis fait bien secouer, là, sur le bout de l'arête. Donc, je ne préfère pas insister. Je me dis qu'au pire, je vache dans un des champs, là. Je ne serai vraiment pas loin de l'athéraux. Donc là, objectif, rejoindre l'arête. Du semnose, là-bas, l'épaule. Après, l'enjeu, il est moindre que si je partais du revart. Parce que même si je fais juste un coup de souring dans les arbres, je pourrais rejoindre, je pense, assez facilement l'athéraux. Bon, allez, là, on arrive au dernier bloquant de ce potentiel cross. C'est la raccroche du semnose. J'espère que ça va bien reprendre en dynamique. Axel est passé juste devant moi et il m'a dit que ça se faisait plutôt pas mal. Donc, on croise les doigts. Et là, je me dis, ça y est, c'est gagné. C'est parti pour le glide de finale en direction de l'athéraux. Seul petit regret, j'aurais pu pousser un petit peu plus loin en pleine pour être sûr de boucler les 60. Au final, je fais un triangle de seulement 59 km en un petit peu moins de 3 heures et 19,9 en vitesse moyenne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé. Ce n'était pas vraiment un objectif pour moi cette saison. Mais bon, l'occasion s'est présentée, alors on l'a saisi. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis également dans les commentaires sur les choix que j'ai pu faire, sur les transitions, etc. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Et alors, on a bouclé ou on n'a pas bouclé ?